Mes amis, je suis à côté du Grand Rex, sous voile ouverte, bonne nouvelle dans le deuxième arrondissement. Je vais faire un 8h30. On va voir ce qu'il va y avoir. On espère qu'il y ait du lot. Mais bon, vu qu'il y a une manifestation à côté, ça va être difficile. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Tu fais combien les boîtes ? Alors les 5, non les 4 Les 3 là ? Ouais on va te dire ça Les 4, 20 20 euros la boîte ? 15, non 15 les 4 Attends mais il n'y a pas les jeux dedans Là il n'y a pas le jeu Ok Il n'y a pas le jeu dedans Il n'y a pas le jeu dedans Mais combien vous me donnez pour les 4 euros ? Je te donne 4 euros pas plus 4 euros pour 1 ? Bah oui, il n'y a pas les jeux dedans Tu les gardes alors Donnez-moi 6 Tu peux les garder Donnez-moi 5, allez Non, 4 Non, non, 4 À 4 ouais, mais pas à 5 Non, non, pas 5 Non, non, il ne faut pas déconner Il n'y a que les boîtes Donc voilà Il y a une manifestation qui vient de se créer C'est la manifestation des ratisseurs de France Et du coup comme je suis arrivé et que je n'aurai pas tous leurs jeux vidéo Donc du coup ils manifestent On peut voir ils sont partout Ils n'ont pas assez de jeux dans la Ville Grenier, dans les brocantes Dans Paris, dans les Hauts-de-Seine Du coup voilà ce qu'il se passe Quand on ne met pas le jeu dans les brocantes, voilà ce qu'il se passe Et comme je reprends tout, du coup ils ne sont pas contents Déjà j'ai un sac bien plein là Plein de petits jeux sympas, des DVD Je pense que je vais continuer un petit peu Voir un peu partout s'il n'y a pas du jeu vidéo Bonjour, c'est combien les 3 ? C'est les 3 à 5€, ça vous va ? Ouais Euh, j'ai 5€ je crois Allez, je mets ça là Euh, hop Euh, si vous, si vous, ça vous dérange pas Non, c'est pour vous hein Je pense qu'il y avait 5€ qu'il y avait, vous n'avez pas pensé On avait une fiesta au quotidien Plus de jeux pour les Ville Grenier Il y avait une brocante à Paris Donc euh... C'est vraiment trop content hein Il paraît pris trop de jeux là, le brocante Vous voyez c'est le bordel Marquez ce monde se meurt car Les brocantes sont vides de jeux vidéo Merde On est pas dans la merde alors Voilà, pour rappel je suis à côté de République Pas très loin de République hein Je suis dans le 10ème mais bon, je suis à côté de République hein Je se prends juste au bout de la rue là Et puis je suis à République Donc tout à l'heure euh... Je pense que je vais euh... Je crois que j'ai fini de Ville Grenier Je pense que je vais aller à... A voir, je vais aller voir le même co... Même co-chaud Si je vous connaisse Si je vous tueur Bon, je vais rentrer chez moi du coup C'est parti pour le compte rendu Salut et bienvenue pour ce compte rendu de brocante Que j'ai fait aujourd'hui le 16 avril 2022 Alors c'était une brocante qui était située à Paris Dans le 10ème arrondissement Juste à côté de République Alors c'est parti, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Et tout de suite, on commence par des DVD Avec des classiques et quelques dernières Donc on commence par le classique Laurel et Hardy Donc on a Stan Laurel et Oliver Hardy Donc c'est MK2 Collection Donc le DVD est présent dedans Donc je suppose qu'il doit être en bon état Oui, c'est parfait Je crois que ce soit des films qui soient très rayés Donc c'est un film des années Je crois que c'est des années 30 Fin des années 30, il me semble Donc il doit être sans doute un rêve blanc Quoique, en regardant un petit peu l'image On voit qu'ils sont un peu en couleur Donc, mais il n'y a pas marqué colorisé Un film de Edward Sutherland Et on continue d'avancer des films très anciens Et là, c'est le film le plus ancien que j'ai Les 3 âges Un film des années 20 avec Buster Keaton Donc je crois que ce film est peut-être de 1923 Regardez là, vraiment des vies voitures Donc il ne faut pas s'attendre à de l'action oufissime là-dessus Mais ça doit être sympathique à regarder Ça doit être bien grésilier au niveau du son Donc peut-être qu'ils l'ont nettoyé le son depuis Donc voilà, ça c'est toujours MK2 Collection Donc c'est parfait, c'est un parfait état Donc les DVD bien sûr, je les ai payés comme d'habitude Un euro Autre film et cette fois-ci des années 40 Celui-là je suis de ne pas de conneries C'est des années 40 Je crois que c'est 41 même C'est Monsieur et Mademoiselle Smith De Alfred Hitchcock Un grand classique C'est avec Carole Lambard et Robert Montgomery Donc celui-là il a l'air d'être colorisé On voit que ça a été en noir et blanc et que ça a été colorisé Parce que les couleurs c'est un peu chelou Un petit peu chelou les couleurs Surtout au niveau de la femme Il y a un truc qu'il n'y a pas Donc c'est les éditions à la classe qui a sorti ça Bon il est sous blister Vous êtes dans la cuisine où il y a plein de petits bonus tout ça Et il me semble que c'était sorti en 41 Ouais c'est ça En 1941 Donc c'est un film de Alfred Hitchcock Vous voyez c'est en noir et blanc Donc on était en 41 et c'était en noir et blanc Mais sans doute ils ont dû coloriser un jour ou l'autre Maintenant on va passer au bon film que je kiffe Que vous connaissez Donc on commence par C'est les films de guerre Les incontournables Donc c'est un film avec Patrick Swayze C'est l'aube rouge Toujours les éditions Atlas Donc je ne connais pas ce film Vous auriez préféré le prendre en édition normale Au niveau des films Vous savez avec juste la jaquette comme ça Ca aurait été mieux Du genre un espèce de truc là Bof bof Donc c'est une tranche puzzle C'est un film des années 80 Je crois que c'est 84 ça Ouais c'est 84 C'est ça Et un classique Avec un acteur que je kiffe Et que je pense que tout le monde doit kiffer C'est obligatoire Portée Disparue Un film avec Chuck Norris Le dieu The God Regardez moi ça L'arme qui tient On a l'impression que c'est un Dizzy C'est Bidou de famille qui tient Donc c'est un film avec Chuck Norris Donc forcément c'est un mon film Il ne peut pas y avoir de mauvais film avec Chuck Norris Donc ça vous tenez le pour dire Aucun film est mauvais avec Chuck Norris Chuck Norris fait le film en fait C'est pas le film qui fait Chuck Norris C'est Chuck Norris qui fait le film En même temps c'est un peu vrai Donc du coup Bah c'est un film des années 84 Pareil que Bob rouge Donc c'est sorti la même année Et moi je trouve ça déjà avec la fiche Pour moi c'est une réussite déjà C'est un chef d'avant Pour moi c'est un chef d'avant Regardez ça Du feu, un hélicoptère, Chuck Norris Voilà c'est bon on arrête là J'avais dit même Chuck Norris Voilà C'est tout pour ces DVD Maintenant on passe au jeu Donc j'ai récupéré quelques boîtes vides Au prix de 1€ Alors le mec Vous l'avez du le voir dans la vidéo Il en voulait pour 15€ Mais c'était juste impossible Moi 15€ pour des boîtes C'est hors de question Surtout pour ce que c'est Donc on commence par la boîte Battlefield Bad Company 2 Sur la 360 Donc il n'est pas complet Vu qu'il n'y a pas le CD Mais bon Pour la boîte Ca pourra toujours servir Pour remplacer Coquelos Bon à vrai dire Celui là je l'ai eu gratos Bon elle est un peu cassée Donc c'est le jeu Sur Xbox 360 De Battlefield Bad Company 2 On continue avec le jeu Donkey Kong Country Returns 3D Donc bien sûr Il n'y a toujours pas le jeu dedans On a le petit code Qui n'a pas été gratté Le petit notice Les petits trucs Les petits peuplards Qui sont dans la boîte du jeu Bon Il n'y a plus qu'à trouver la cartouche Donc là c'est déjà plus intéressant Le Donkey Kong Country Mais pour 1€ Ca va Ca ne mange pas de McDo Et on continue avec Le Mario et Sonic Aux jeux olympiques D'hiver Donc pareil Pas de CD dedans Bon Il y a la notice Il y a les petits paplards Il y a tout le petit bordel Qui va dedans Et c'est déjà ça On continue avec le Mario Kart Wii Un classique Je le trouve très souvent dans les brocantes Malheureusement Il n'y a pas le CD dedans Mais au moins On a les petits paplards Qui vont dedans On a même le petit code Qui n'est pas gratté A l'intérieur La petite publicité De la Nintendo Wii Et la notice du jeu Mario Kart Wii Donc tout ça pour 5€ Bon parce qu'il a fait un caprice Il voulait absolument avoir un pour boire Un café quoi en gros 1€ pour café Donc tout ça pour 5€ Donc si quelqu'un est intéressé Pour faire un échange Il manque le FIFA 17 et 18 Ou peu importe Moi je m'en fiche Il n'y a pas de tarif Je m'en fous Après sinon Moi je vais les mettre en vente Sur Vinted Ou sur le bon coin Donc soit Je préfère privilégier l'échange Que la vente Donc si vous avez un petit FIFA 17 ou 18 qui traîne Ca m'intéresse Après il manque des jeux de Comment ça s'appelle Il me manque des jeux de baseball Et des baskets Et qu'est-ce qu'il manque Il me manque sans doute du golf Donc quoi Contre un jeu de sport Ca fait affaire on s'en fiche Voilà tout ça pour 5€ Bon Sur un stand avec plein de DVD Vous avez du le voir en vidéo Il y avait Pour 5€ Ceci Le tout On commence par le Cooking Mama Donc un jeu de cuisine On fabrique On fait des plats Du coup il est complet Il y a la notice Bon il manque la petite publicité qu'il y a l'habitude là Normalement je crois qu'il y est Le CD Bon Il y a des petites équerillures Mais ça passe Donc c'est un classique De la console Oui Donc regardez moi ça C'est pour bien cuisiner Avec ça Franchement Si on ne cuisine pas bien Vous aurez raté votre vie On continue Avec les jeux Oui Donc toujours Dans le lot A 5€ J'ai récupéré Le Mario Party 8 Donc ça m'a fait 2 4 Ça m'a fait à peu près Moins de 2€ le jeu Donc j'ai récupéré Le Mario Party 8 Un classique Donc c'est quand même Super sympa De les trouver à ce prix là Donc ça Ça fait plaisir A moins de 2€ Franchement Ça ne mange pas de McDo Donc il est complet Le CD Je n'ai pas gardé Bien sûr Ça m'a fait sa surprise Il y a quelques rayures Mais franchement Ça passe Ça passe Donc toujours La petite publicité Qui est habituellement Dans les boîtes de jeux Oui La flète la plus délérante De votre vie Donc il est un français Et le Coquimab Bien sûr Il est un français aussi Il faut bien préciser les choses C'est tout pour la Wii Maintenant On passe à la PS3 J'ai récupéré Un jeu pour le Foo7 PS3 Comme vous connaissez Forcément la PS3 Il faut que Et on va continuer tout de suite Avec le jeu PS3 Le seul que j'ai rentré C'est le Heroes Over Europe Donc je ne connais pas du tout Bon j'imagine que c'est un jeu d'avion Ou alors Je pense pas Je pense pas que ce soit un jeu de foot Ou alors je ne sais pas On va regarder quand même s'il est dedans Oui il est dedans Donc c'est un jeu pâle il me semble J'ai pas vu s'il était en français On va voir de suite La liberté passe par les airs Donc il est bien français Donc oui effectivement C'est bien un jeu où on pilote un avion Donc c'est sûr c'est pas un FPS On est rassuré Donc c'est le numéro bless 679 Donc ça rentre dans ma collection C'est fait par Ubisoft Ah ça se passe apparemment en Angleterre On reconnaît Big Ben Donc c'est parfait Il est complet Il y a la notice Il y a le jeu Il y a la boîte C'est parfait Donc tout de suite on passe Aux deux derniers jeux Et c'est pas des jeux de merde Puisque c'est des jeux super Nintendo Et trouver ça à cette heure là Franchement Comme quoi Ça sert à vraiment à rien De se lever à 6 heures du matin Donc voici ce que j'ai récupéré C'est le préhistorique Et c'est le préhistorique Man Avec un K Le préhistorique Donc il est bien sûr en Louse Sans boîte Sans notice Vous vous doutez bien Sinon j'aurais fait montrer la boîte Et la notice Donc je vous dis le prix à la fin Vous allez être un petit peu surpris Donc ce jeu là Le préhistorique Man Il cote dans les 20 euros en Louse Bon C'est pas trop mal C'est pas mal De trouver ça en brocante A cette heure là Surtout à 11h Franchement c'est pas mal Mais celui que je vais vous montrer Là par contre Là c'est vraiment étonnant C'est le Hop C'est le Battletoad Versus Double Dragon Donc trouver ça en Brocante à Paris A 11h Sache encore plus Faut dire qu'il y avait une manifestation Juste à côté Vous avez du le voir dans la vidéo J'en ai parlé Trouver ça à 11h Euh Pas mal Franchement A chaque fois là Bon C'est pas un type de ouf Mais quand même Ce jeu il coûte dans les 40 euros Seuls en Louse Donc en version US en plus Parce que c'est la version US Vous voyez bien C'est pas la même version Que la version européenne Ca c'est la version européenne Pour ceux qui connaîtraient pas Et ça c'est la version US Donc vous pouvez pas les rentrer Dans une console pâle Vous voyez pour les raisons que vous voyez C'est comme une clé Ca peut pas rentrer C'est comme une fille Ca peut pas rentrer comme ça Du coup Je les ai payé Tenez vous bien 10 euros le tout Alors au début C'était 5 euros Le 2 Et au final Le mec il s'est trompé En fait c'était 10 euros le tout Mais même franchement 10 euros les deux Ca vaut le coup Donc ça c'est Un peu la petite grosse rentrée De cette brocante Franchement c'est sympa de trouver ce genre de choses Dans une brocante à Paris Du coup on récapitule ce que j'ai récupéré J'ai récupéré donc 2 jeux Super Nintendo J'ai récupéré un seul jeu Playstation 3 Le Heroes Over Europe J'ai récupéré aussi les Mario Party 8 Et le Cookie Mama qui sont complets J'ai récupéré 1, 2, 3, 4 DVD Pour 1 euro j'ai oublié de tiens à préciser 1 euro le DVD Donc ça m'a fait 4 euros Donc 5 et 5, 10 Et 5 Euh Attendez Il y a un autre Donc là 5 DVD Donc ça fait déjà 15 euros Plus les 5 jeux là Ca m'a revenu à 20 euros 20 euros tout ce petit monde Donc franchement c'est super sympa Merci d'avoir regardé cette vidéo Sur le compte rendu de la brocante du 16 avril 2022 N'hésitez pas à mettre le pouce bleu Le commentaire A partager la vidéo Et surtout Abonnez-vous Je vous dis ciao les amis Et je fais une petite dédicace Au Nemco Show que j'ai vu tout à l'heure Merci à toi franchement J'ai passé une petite après-midi avec toi J'ai passé une petite heure Ou deux petites heures Franchement Super sa famille Super J'ai vu 90% de la famille 90% de la famille Puisqu'il manquait la mini-discitateur Donc j'ai vu tout Quasiment Presque tout le monde Merci les amis A la prochaine Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir